Générique Citoyennes et citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Je suis personnellement de retour de vacances et je serai toujours à l'heure pour les prochaines ATV. Cette semaine, c'est le studio d'Austin au Texas qui nous fait part de ses dernières avancées. Jake Ross, producteur du studio, commence par nous parler des progrès qui ont été réalisés sur le système de vente et de commerce. Il nous explique que les studios de Los Angeles ont travaillé très dur pour réécrire le code qui rend les échanges commerciaux possibles dans le jeu. En parallèle du système de commerce, les équipes ont commencé à travailler sur les boutiques qui peupleront l'univers. Chaque élément doit passer par les phases de design, d'animation, de technique et de système avant d'être intégré au jeu. Le studio d'Austin a aussi concentré ses efforts sur le premier personnage qui donnera des missions aux joueurs dans la 3.0. Il porte le nom de Miles Eckhart. Aperçu pour la première fois lors de la Gamescom, il est encore en phase de conception, mais les arbres de dialogue qui permettront aux joueurs d'accéder aux différentes missions sont déjà designés. Les efforts du studio ont aussi énormément porté sur la landing zone de Let's Ski. Les activités disponibles pour les joueurs dans cette base incluront la contrebande. Les différentes factions, qui occuperont la station et les donneurs de missions, sont en train d'être développées. Et l'équipe nous promet un résultat vraiment excitant. L'équipe artistique, de son côté, a finalisé la modélisation des dommages sur le Cutlass Black. Pour se voir, les différents détails qui sont révélés lors de la destruction demandent beaucoup de temps aux équipes. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes techniques pour s'assurer que les dommages visibles correspondent bien aux différentes zones de dégâts. Une fois cette modélisation des dégâts achevée, le vaisseau sera au stade final de sa conception, enfin prêt à être intégré au jeu. L'équipe en charge des animations de l'univers persistant achève la migration vers le nouveau système. Ce dernier devrait permettre la création de nouvelles animations de manière bien plus rapide. L'équipe a également réorganisé son process de motion capture pour améliorer sa productivité. Ainsi, les animations de ramassage de caisses et d'interaction avec les portes ont été capturées et intégrées en transition avec d'autres animations. Les objets à deux mains ont aussi fait l'objet de nouvelles animations, ce qui ouvre de nouvelles options pour les missions et les activités des joueurs. Par exemple, tout simplement ramasser une caisse ou un objet sur le sol pour le placer dans la soude de son propre vaisseau. L'équipe en charge de l'animation des vaisseaux a travaillé sur la nouvelle version du Drake Cutlass et sur les animations d'entrée et de sortie en 0G pour le Drake Dragonfly. Nous voyons aussi que les animations du cockpit sont aussi sujettes à des améliorations, l'intégration des réactions aux chocs, l'activation des boutons, etc. Les ingénieurs qui travaillent sur le back-end du jeu, la partie serveur donc, ont aussi été très occupés avec la mise en place de diffusion, la nouvelle architecture qui gérera la liste d'amis, les outils d'analyse, l'authentification, le cache du jeu ou encore le matchmaking. Ces services sont optimisés un à un pour améliorer la performance générale des serveurs et offrir une expérience vraiment fluide aux joueurs. L'équipe de contrôle qualité, toujours à Austin, a passé beaucoup de temps à tester la 2.6.3, mais les équipes s'agrandissent, avec l'arrivée de nouvelles têtes en vue de passer en plein régime sur les tests de Squadron 42 et de l'univers persistant. Bien évidemment, les nouveaux vaisseaux, les environnements des planètes procédurales, le système d'items 2.0 et les nouvelles interactions possibles font l'objet d'une véritable chasse aux bugs en vue de la 3.0. On nous précise également que l'équipe de contrôle qualité essaie aussi de se placer en amont du process de production. Par exemple, un de ses membres travaille directement avec l'équipe en charge du motion capture pour tester les animations dès leur création. L'équipe de J-Cross travaille toujours en étroite collaboration avec l'équipe de Benoît Bossejour en vue d'optimiser Spectrum, l'outil communautaire du jeu. On nous explique également que l'équipe en charge des relations joueurs va augmenter le nombre d'evocatis et, certainement, actualiser toutes les vagues du PTU en vue de la sortie de la 3.0. Jake laisse donc maintenant la parole à Benoît Bossejour pour la suite de ce studio update. Ce dernier nous parle de Spectrum et de la version 0.3 qui vient d'être lancée et de son nouveau système de discussion basé sur un fonctionnant de type Reddit. Avec des votes de participants pour déterminer quelles réponses au sujet apparaissent en premier. Les joueurs ont maintenant le choix à la création d'un nouveau sujet. Ils peuvent organiser leurs sujets de manière classique, avec des réponses classées par ordre chronologique ou choisir un système de type Reddit avec les votes des utilisateurs pour classer leurs réponses. Suite au retour des différents joueurs, dont beaucoup ne sont pas à l'aise avec les discussions de type Reddit, l'équipe est en train de remodeler le système pour que chaque sujet puisse bénéficier des deux options de lecture, en fonction des préférences de chacun. L'équipe réfléchit aussi à un moyen pour que les réponses d'un développeur puissent être facilement reconnaissables parmi toutes les autres discussions de la plateforme. L'update 0.3.3 de Spectrum a aussi apporté la possibilité de signaler du contenu aux équipes de modération, aussi bien pour les modérateurs des forums publics que pour les organisations créées par la communauté. L'équipe travaille dorénavant sur la version 0.3.4 de Spectrum, qui se concentrera principalement sur l'utilisation des tags dans les forums. L'ajout de filtres de recherche devrait aussi faciliter l'accès à leur formation pour tout le monde. Chaque joueur aura droit à un mini-profil social, regroupant l'ensemble de ses postes. Bien sûr, les équipes en charge de Spectrum se concentrent aussi sur l'intégration de l'outil au jeu, en réduisant les ressources nécessaires pour la synchronisation, par exemple, entre les deux parties de Spectrum, in-game et hors-jeu. Enfin, une dernière feature sur laquelle les développeurs en charge de l'aspect social du jeu travaillent, c'est la possibilité des messages privés en groupe. Actuellement, seuls les messages privés de joueur à joueur sont possibles, mais cela devrait changer rapidement. Voilà, c'est tout pour cette ATV qui, honnêtement, était assez maigre en informations. On se retrouve dès vendredi pour la nouvelle studio update traduite et résumée. D'ici là, portez-vous bien, citoyens.